Austin, jour 3, c'était vraiment une bonne journée hier. C'était vraiment une belle journée hier, avec de belles rencontres et c'est exactement pour ça que moi je viens à South By, c'est pour ces rencontres là qui se font de manière parfois organisée, parfois complètement impromptue. La première, elle était un peu organisée, c'était, j'avais spoté dans toute la liste des choses que j'avais vraiment envie de voir et des gens que j'avais vraiment envie de rencontrer, c'était Chris Dixon. Chris Dixon, c'est un des fondateurs et partenaires de Andressen Eurowitz, une des plus grosses boîtes de venture capital à San Francisco, ils ont investi dans les plus grosses startups, parmi lesquelles entre autres Facebook, au tout début quand Facebook s'est lancé. Pourquoi Chris Dixon ? Parce qu'il a sorti un nouveau bouquin, c'est un gars que je suis depuis des années en ligne, son blog est une petite tuerie, c'est des insights sur tout ce qui est en train de se passer dans la communauté de Valet. Et son bouquin, Redried Hound, que je vous conseille vraiment d'acheter et de le lire, explique comment et pourquoi. Alors, de la blockchain, on peut utiliser cette techno pour se réapproprier ses contenus, se réapproprier la relation qu'on peut avoir entre quelqu'un qui produit de l'information, qui produit de la vidéo, qui produit des contenus et la façon dans laquelle on peut gérer les droits d'auteurs, entre autres, qui sont associés. C'est un peu fucked up parce que dans pas mal de monde, les droits d'auteurs sont quelque chose qui sont gérés depuis des années par des sociétés de redistribution. qui gèrent ça pour les artistes. Mais on sait très bien que internet a foutu un peu le dawal là-dedans. Et donc, c'est super intéressant de voir que monsieur, à travers sa boîte, à travers son fonds d'investissement, investit aujourd'hui dans des techno qui, pour un bon nombre d'entre nous, sont encore considérés comme étant, c'est de la spéculation, c'est les crypto-monnaies, c'est le but, car c'est des trucs qui sont pour. C'est la façon dont les journalistes parlent de ce genre de choses est évidemment éminemment importante. Et donc moi, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est d'aller chercher toutes ces petites confirmations, toutes ces petites validations pour ce sur quoi moi, je suis en train de m'exciter. Entre autres, avec la blockchain, mais pas que, parce que ça fait partie d'un écosystème à essayer de comprendre, à essayer de voir comment on peut mettre cette critique à notre service, au service des producteurs de contenu, pour qu'il y ait une redistribution automatique des droits d'auteurs, entre autres, mais pas que, dès qu'il y a une monétisation qui est faite. Et donc c'était vraiment fascinant de voir rencontrer ce bonhomme, de l'écouter parler d'ailleurs, et puis après d'aller faire signer mon bouquin comme tout bon groupie qui se respecte.